Activité 2 partie 2, on cherche à étudier les fonctions qui ont une formule de cette forme-là, x³ plus un certain nombre fois x. A l'aide du logiciel GeoGebra, conjecturer les variations des fonctions en fonction de la valeur de c. Voici la courbe de la fonction qui a comme expression x³ plus 0x, et à l'aide du curseur qui est là, on peut faire varier le coefficient de x. Si ce coefficient, ce petit c, augmente, observons les variations de la fonction. Pour l'instant, il semble que la fonction soit croissante sur grand R. Celle-ci l'est encore, de nouveau une fonction croissante, 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 et il semble que par la suite, la fonction reste croissante. On a presque l'impression qu'il s'agit d'une droite, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est un s étiré. Maintenant, observons ce qui se passe lorsque le nombre devant x, ici, dans cette expression, est négatif. On a une fonction qui a plusieurs variations, d'abord croissante, décroissante, puis de nouveau croissante. Et si le coefficient est négatif et prend des valeurs de plus en plus petites, ces variations sont accentuées et on observe toujours quelque chose de croissant, décroissant, puis croissant de nouveau. Ainsi, il semble que si le coefficient c est positif, la fonction soit croissante. Par contre, si ce coefficient est strictement négatif, on a l'impression que, à ce moment-là, toutes les fonctions observées ont comme variation croissant, suivi de décroissant, et croissant. Démontrez cette conjecture. Pour donner les variations d'une fonction, il nous faut d'abord déterminer sa fonction dérivée. Même si on a une lettre dans cette formule, on peut chercher la fonction dérivée de f. La fonction est dérivable sur grand R, et f' de x égale dérivée de x au cube, on sait qu'il s'agit de 3x au carré, plus, ici c'est un nombre, ça peut être 2, moins 3, lorsqu'on dérive cette expression-là, un nombre qui est raccroché à x par un fois reste, et on met la dérivée de x à côté, c'est 1. Donc, la formule de notre fonction dérivée sera 3x au carré plus c. Il faut ensuite étudier le signe de la dérivée. C'est une expression du second degré. On identifie les coefficients A, c'est 3, B, le coefficient du x, il n'y a pas de x, il s'agit de 0, et C, eh bien, c'est un nombre, et on ne sait pas exactement lequel. On peut donc, pour étudier le signe de cette expression du second degré, chercher delta et les racines. Et maintenant, delta est égal à moins 12c. Si delta est strictement positif, on pourra dire qu'il y a 2 racines et faire le tableau de signes. Si delta vaut 0, une seule racine et faire le tableau de signes. Si delta est strictement positif, 2 racines et faire le tableau de signes. Mais le signe de delta dépend en fait de celui de C. Trois cas de figure. Si jamais C est un nombre strictement positif, que se passe-t-il ? On aura moins 12 fois un nombre strictement positif. Delta est alors négatif strictement. Il n'y a pas de racines. On peut donner le signe de la dérivée. C'est signe de A. A, C3, positif. La fonction est donc strictement croissante sur R. Quand C est strictement positif, on a donc ce tableau de variation pour la fonction F. Deuxième cas de figure. Si C vaut 0, alors delta vaut moins 12 fois 0, 0. Quand delta est égal à 0, il y a une racine qu'on calcule. La racine est donnée par moins B sur 2A, moins 0 sur 6, 0. Ça nous permet de donner le tableau de signes de la dérivée. Notre tableau de signes, on place une seule racine qui est 0. Signe de A à gauche et à droite. A, C3. Voici le tableau de signes de notre fonction dérivée. En fait, la fonction dérivée est toujours positive. Donc notre fonction est croissante. sur cantaire de nouveau. Il nous reste le dernier cas de figure. Si C est strictement négatif, notre delta fera moins 12 fois quelque chose de strictement négatif. Moins 12 fois quelque chose de négatif, c'est positif. Il y a deux racines. On n'a pas vraiment besoin de donner leur expression. x1 et x2. Si on dresse le tableau de signes de la fonction dérivée, on aura donc la fonction dérivée est du signe de A plus partout, sauf entre ses racines. Et les variations de la fonction, c'est donc croissant, décroissant, croissant. Comme on avait pu le prédire. Ainsi, quand on a une fonction qui a une expression de ce type-là, selon le signe de C, le nombre qui est devant le x, on peut prédire le tableau de variation. Si jamais C est égal à 0, strictement positif, donc positif, on aura un tableau de variation avec une seule variation. La fonction est croissante sur cantaire. Si jamais le nombre qui est là est négatif, on peut prévoir que la courbe de la fonction aura une autre allure et la fonction sera croissante, décroissante, croissante.